Alors on se retrouve pour cette troisième émission et pour Paris Circuit Party avec Denis. Bonsoir Denis. Bonsoir. Et pas n'importe où puisque nous sommes dans le Hummer Limousine de American Limousine parce qu'évidemment nous allons vous parler d'un moment fort de ce Paris Circuit Party puisqu'il s'agit du samedi. Le samedi c'est la Gay Pride à Paris. Le samedi c'est la Marge des Fiertés. La Marge des Fiertés c'est encore mieux comme ça. Et c'est le 25 après-midi avec un concert gratuit qui est offert par l'Intérêt LGBT, par Paris Circuit Party et puis par la région Île-de-France. Voilà. Alors ce concert se situe directement sur la Place de la Bastille. Il se situe Place de la Bastille. Il commence à 16h30 avec un plateau cette année encore plus exceptionnel. Dès 16h30 on retrouve Quentin Elias avec ex-Aliage. Complètement transformé avec ses nouvelles chansons, ses nouveaux titres, ses danseurs. Il est magnifique. On va enchaîner avec... Donc là en fait il fait du live. Il se fait en live absolument. Oui c'est son nouveau show. Il repart à Lille pour 20h pour un autre concert. Et puis il revient à minuit pour la grande soirée au doc dont on parlera certainement tout à l'heure. Ah bien sûr qu'on va en parler. Voilà donc après on enchaîne avec Théomos. Oui. Qui est le DJ phare de toute la tectonique etc. On se retrouve après avec les Sister Queen. Oh là là là. Dans la nouvelle version 2011 de Let Me Be A Drag Queen. On enchaînera après avec Michal et Xavier Seulement. Donc Michal qui va chanter sur ses nouveaux titres qui ont été remixés et arrangés par Xavier Seulement. Donc tu veux parler de self-concept alors ? Absolument. Après on retrouvera également Kim Mazel qu'on verra également le dimanche au supermarché avec ses nouveaux titres et Sébastien Triomphe. Donc on allie toujours des artistes live avec 20 minutes de 7 DJ. D'accord. Après on continue avec Clara Morgan, son nouvel album et ses DJ. Oh là là. On enchaînera avec une surprise FG avec un très très gros DJ US spécialisé dans les Gay Pride depuis des années dont je ne dis pas le nom. Ce sera une surprise. D'accord. On garde quand même une petite surprise. C'est normal il faut venir. Voilà donc là on sera déjà aux alentours de 18h30. On aura également deux autres DJ sur le plateau FG. Nous aurons une artiste française aussi qui vient de faire une reprise d'album. Je crois que je peux dire son nom qui s'appelle Ariel Dombal. Oh là là. qui va venir soutenir la marche dans son ensemble et participer au plateau. Les DJs et encore quelques autres surprises qu'on garde pour les gens qui seront sur la place de la Bastille à partir de 16h. Ça fait pas mal de surprises. Vous voyez c'est du lourd. Vraiment du lourd. On vous avait dit que c'était quand même important. C'était la première fois que ça se faisait à Paris. Mais ils n'ont pas fait n'importe quoi. Tous les artistes sont vraiment mobilisés pour venir et tout le monde est généreux et tout le monde va faire quelque chose de très très bien je pense. Moi je crois aussi qu'il n'y a pas de problème et cette générosité parce qu'en fait c'est une vraie famille. Oui c'est une vraie famille. On est là pour le mot d'or de l'après-midi. L'après-midi c'est mobilisons-nous. Le mot d'or je le rappelle c'est en 2011 marchons, en 2012 votons. Donc soyez nombreux à venir marcher. Tout à fait donc nous sommes place de la Bastille et puis après tu nous emmènes où ? Alors après je vous emmène où ? Le soir on vous emmène tous au dock. Alors voilà c'est pour ça que nous sommes dans une limousine parce qu'en fait c'est le moment vraiment farfar et le truc gigantesque quoi. Les docks Pullman c'est tout nouveau, c'est tout neuf. Personne n'a mis les pieds. Vous serez les premiers à faire le clubbing là-bas. Et puis alors c'est gigantesque. Alors explique-nous parce que c'est... C'est gigantesque. Déjà on se trouve dans la résidence privée des magasins généraux. On a été déplacés tous les magasins du sentier, etc. Ex-anciennement zone industrielle mais qui maintenant a été fermée, etc. C'est trop beau. Donc l'endroit déjà est très sécurisé, il n'est pas du tout soumis à la population, à la fréquentation, etc. Il est fermé par les barrières. Il n'y a rien que nous et que vous. Donc il n'y a vraiment que nous, on insiste. Et on a mis en place des bus limousines. Voilà. Bus limousines discothèque. Absolument. C'est pas n'importe quoi. Je crois que vous pourrez voir quelques photos sur le site. On a déjà tourné dans ce bus. Un bus merveilleux qui est vraiment réservé à des moments très forts. On va se mettre sur les canapés tranquilles, les causés de la musique brancées sur le trajet. On a déjà fait le test pour vous. Voilà. Les bus sont gratuits. Ils partent de la rue Lobo derrière l'hôtel de ville à partir de 22h. C'est super central. Voilà. Et puis ils font des allers-retours tous les quarts d'heure puisqu'il y a trois bus, un quart d'heure, 20 minutes, depuis les docks jusqu'à la rue Lobo jusqu'au lendemain 14h. Voilà. C'est-à-dire que même si on décide de traîner un peu dans le marais, on peut quand même venir à la soirée à l'heure que l'on veut ou venir à l'after, repartir en toute liberté. On peut boire, on peut s'amuser sans avoir besoin de conduire. Il y a également presque 800 places de parking gratuits tout autour de la salle pour que les gens puissent venir aussi garer leur voiture à proximité de la salle dans les événements. Et la salle est magnifique. C'est une salle qui fait presque 20 mètres de hauteur sous plafond, 200 mètres de long, presque 70 mètres de large, etc. Non, vraiment pas. Vraiment, c'est le truc dément, gigantesque. Vous n'avez jamais vu ça ? On a prévu des énormes lits à Baldaquin pour que tout le monde puisse s'allonger, se reposer, s'amuser. Le bar est gigantesque. Il y a pratiquement 50 mètres de bar linéaire centrale avec des pistes de danse partout. Et l'hauteur se trouve à 20 mètres en face de la salle. C'est pour ça qu'on appelle ça le village parce qu'à l'extérieur, on pourra grignoter quelques trucs, s'amuser, il y aura un peu de musique, etc. Tout est prévu pour la circulation entre les deux. Et la salle de l'hauteur est magnifique pour ceux qui connaissent Villa Dequens avec les deux salles de souvenirs et de merci. Et puis Nicolas Nucci, Pagano, Mike Kelly et Otezuka pour l'hauteur. Donc je pense que c'est l'hauteur de la Greencom. On va avoir un son exceptionnel. Le samedi soir, outre Rebecca Brown avec son nouveau show qui arrive directement du Brésil. On n'est pas sûr. Tony Moran qui est quand même quelqu'un qui passe une musique qui est exceptionnelle pour faire la fête avec beaucoup de tubes remixés, etc. Sébastien Triomphe qu'on présente plus, qui est notre résident, qui connaît très bien la clientèle. Donc il sera très bien amener tout le monde. Très festif et très gentil Sébastien. Voilà. Marc Robben pour faire la liaison avec l'hauteur, son son unique. Je pense que tout le monde vers 4h le matin est enchanté d'avoir Marc Robben au platine. On s'en rappelle encore pour nous amener jusqu'à Nicolas Nucci un petit peu plus tard. Et on aura la présence également d'autres artistes, DJ, issus du monde de la dance qui seront invités mais qui ne seront dévoilés que pendant la soirée. Je pense qu'on a fait une belle fête. Très belle. Pas chère. Et on compte sur la présence de tout le monde pour faire quelque chose d'exceptionnel et vraiment faire une fête inoubliable. Et puis souriez, vous serez filmés. En tout cas, on vous donne rendez-vous pour le quatrième volet de notre... Si tu permets. Le dress code c'est white. Parce que toute la salle va être... Les lits à bataquins sont blancs, il y a des grands drapés blancs partout, les lasers avec les 110 écrans à LED vont faire des effets de lumière comme ça en contraste, fluo, blanc, etc. Donc mettez du blanc, mettez du blanc, mettez du blanc, vous allez être magnifiques. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On s'en va ? On se réouvre une petite bouteille de champagne. On peut se réouvrir une petite bouteille de champagne. En tout cas, on vous donne rendez-vous pour le numéro 4 parce que c'est bientôt le prochain épisode. On sera avec Tony là je crois. Tony veut nous parler de son événement aussi. parce que tu travailles bien entendu en collaboration avec Tony. Mais Tony, ça qu'est fouerté, il en est très très fier. Donc il veut nous en parler et ça se passera sur les quais de Seine. Donc bientôt la quatrième. Sur les quais de Seine, il pourra vous le dire d'ailleurs, on vient de rajouter encore un événement, on vient de prendre une péniche. Non, on ne dit pas tout, on le dira la quatrième. Mais voilà, vous en parlez. On le dira la quatrième. Allez, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501